Juliette de Robertsard, notre comtesse, enfin notre dernière comtesse, car c'est elle qui la dernière a vécu dans le château qui porte son nom. Née à Mons en 1824, elle suit des cours pour apprendre le français, le calcul et l'écriture. Elle intègre ensuite une école à Paris où elle fait connaissance de jeunes espagnols qui deviendront ses amis. Elle revient ensuite à Mons en Belgique, au château de ses parents, qui viennent souvent rendre visite à son oncle, le vicomte Aubert, et sa tante, Alexandrine de Robertsard, propriétaire du château de Vembrechy. Mais Juliette de Robertsard est une voyageuse. Elle a aimé discuter avec ses amis espagnols et a besoin de découvrir, de voyager. Dès 1860, elle part à la découverte du monde, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Moyen-Orient. Et ce n'est pas la difficulté des transports qui l'arrêtent, non, elle aime voyager. Et à chaque fois, elle relate en détail ses découvertes, dans des ouvrages qu'elle publiera par la suite. Et son écriture plaît à l'époque, vif, légèreté, inattendue. Elle est considérée comme une grande écrivaine de son temps, mais elle est aujourd'hui négligée. C'est en Italie qu'elle rencontre son grand ami, Louis Veuillot, avec qui elle échange de nombreuses lettres. C'est quelqu'un de très important à son époque, directeur d'un journal célèbre et, comme elle, un grand écrivain. Les lettres qu'il s'écrive sont magnifiques. C'est ce qui explique pourquoi elles seront publiées par lui dans un roman intitulé « Le roman de Louis Veuillot ». Puis Juliette finit par arrêter les voyages, car elle hérite du château de son oncle, le vicomte Aubert. Elle s'y installe et accueille ses proches, famille comme amis. Mais ce lieu, elle le trouve trop différent de ses voyages, sanguetté, lugubre, bien trop différent de ses découvertes colorées. À partir de ce moment-là, elle cesse d'écrire. Peut-être parce qu'elle ne voyage plus, peut-être parce que Louis Veuillot lui écrit moins. Elle se promène donc dans le grand parc qui borde son château, le long de la Deule. Elle se rend dans son potager rond, dans sa petite ferme qui fait sa singularité. Mais quand on a beaucoup voyagé, rien ne remplace les déplacements incessants, la soif de découverte et d'écrire. Son envie de découvrir reprend le dessus. Elle repart donc en Espagne et au Portugal en 1876, puis à Rome en 1881. Puis rentre avant Brochy, sans vouloir à nouveau écrire. Elle décède en 1900, sans héritier. Ce sont donc ses neveux qui héritent de ses terres. Mais qu'en est-il de ce château ? Son château, eh bien, il porte son nom. Il y restera attaché. Avant Brochy, nous la connaissons tous, mais trop de monde l'a oublié. Cette femme voyageuse, très rare pour l'époque, mais surtout partir aussi loin, dans des lieux difficiles d'accès en transport, parce que rien ne lui faisait peur. Elle voulait apprendre et découvrir le monde. Et cette écriture racontait ses voyages avec une plume si singulière, qui était reconnue en son temps. Et ses écrits, avec Louis Veuillot si riches, remettons notre Juliette de Robertsart en avant.